Générique ... Madame, Monsieur, heureuse de vous retrouver sur les antennes de Reflet d'Afrique, télévision pour cette autre session de l'information. La capitale politique du Cameroun, le temps d'une conférence internationale, s'est transformée en capitale africaine de lutte contre le paludisme. Les ministres africains de la Santé présents au Cameroun depuis lundi dernier pour certains et mardi pour d'autres s'engagent à mettre fin au décès dû au paludisme. Pour ce faire, ils ont pris l'engagement d'œuvrer durablement et équitablement contre la menace que le paludisme représente en Afrique, qui enregistre 95% des décès dus au paludisme dans le monde. Au cours des travaux, ils ont signé une déclaration de six pages dans laquelle ils s'engagent à renforcer le leadership et à accroître le financement national des programmes de lutte anti-paludique et à continuer d'investir dans la technologie des données, à appliquer les dernières orientations techniques en matière de lutte anti-paludique et de l'élimination du paludisme et à renforcer les efforts de lutte anti-paludique au niveau local. Et à quelques heures de la célébration de la 39e édition de la Journée internationale de la femme, l'association d'êtres humanitaires et caritatives, la Voix divine, est allée à la rencontre des mamans d'enfants différents de l'association solidaire de la diaspora africaine en abrégé ASDA, qui à travers un lot constitué entre autres de savons, de pâtes alimentaires, des sacs de riz, de sel, de bonbons et de biscuits qu'elles ont donné du sourire à ces mamans. Un geste qui a été accueilli avec beaucoup d'amour et d'affection. La responsable de ce centre, Mama Charlotte, au nom de la fondatrice reine galloise, n'a pas manqué d'apprécier cet élan de cœur dont l'importance n'est plus à démontrer. Au cours de cette rencontre, les visiteurs ont pu toucher du doigt les réalités de ce centre où on retrouve des enfants atteints de trisomie 18, de trisomie 21, d'autisme et de paralysie cérébrale. Profitant de cette occasion, elle a lancé un appel à l'endroit des pouvoirs publics pour les amener à assurer le relais auprès des enfants ayant atteint l'âge de 16 ans, afin de leur permettre d'apprendre des métiers comme la cordonnerie, la maçonnerie, la peinture, pour assurer leur insertion sociale. Toujours au Cameroun, les cacaoculteurs sont aux anges. Le prix du kilogramme de cacao vient une fois de plus de franchir la barre des 4 000 francs CFA, passant de 3 300 francs CFA il y a 15 jours à 4 225 francs CFA depuis le 5 mars dernier. Selon le communiqué du ministre camerounais du Commerce, Luc Magloire, Barga Tangana, l'attente de ce nouveau record du prix du kilogramme du cacao au Cameroun a en effet été enregistré à l'issue de l'opération de vente groupée des fèves qui s'est déroulée dans la localité d'Abomban, dans la région de l'Est du pays. Au début de cette semaine, le ministre du Commerce a par ailleurs salué l'excellente tenue du marché camerounais, désormais sur le toit du monde, à la faveur d'un contexte international apporteur et du redressement soutenu et reconnu de la qualité de la fève camerounaise. Le prix de 4 225 francs CFA qui vient ainsi d'être enregistré au Cameroun intervient seulement une quinzaine de jours après le franchissement de la barre des 3 000 francs CFA le kilogramme de fève dans les localités de Makénéné et Batshenga dans la région du centre et Kékem, dans la région de l'Ouest. Rappelons qu'au mois de novembre 2023, le même produit voyait son prix franchir la barre des 2 000 francs CFA, contrairement au Cameroun, où les prix vont désormais au-delà de 4 200 francs CFA le kilogramme de fève. Le prix minimum garanti aux planteurs ivoiriens reste fixé à 1 000 francs CFA depuis le début en octobre 2023 de la campagne cacao-hier 2023-2024. Ceci alors même que la Côte d'Ivoire, le premier producteur mondial de cacao avec 2,5 millions de tonnes en 2022 devant le Ghana 2e et le Cameroun 4e. Cette autre bonne performance du cacao camerounais arrive également au moment où les prix de cette matière première indispensable dans l'industrie chocolatière nationale et internationale ne cessent de s'améliorer sur les principaux marchés mondiaux depuis plusieurs mois. Les douanes camerounaises viennent une fois de plus de faire parler d'elle. Hier, aux environs de 14 heures sous la canicule, les éléments de la brigade commerciale des douanes d'Idenao ont effectué la saisie de 135 sacs contenant 72 bouteilles chacune, soit un total de 9 720 bouteilles de boissons de la marque Réactor Nigeria. Le butant provenait du Nigeria à bord d'une embarcation artisanale. Malgré l'improgliaux sur le terre-plan du port d'Idenao, qui n'a pas permis d'identifier les propriétaires de ces colis, la vigilance des gabeloups aura néanmoins permis de déjouer une fraude préjudiciable aux intérêts de l'administration des douanes et à ceux du partenaire source du pays. Les produits camerounais du partenaire ne subissent pas ainsi les effets de la concurrence déloyale, une prise qui renforce le partenariat public-privé consacré à une thématique centrale pour l'année 2024 par l'Organisation mondiale des douanes. Et en République démocratique du Congo, après deux jours de combat, les rebelles du M23 se sont emparés de plusieurs villes et villages du territoire de Ruchuru dans l'est du pays, provoquant ainsi des fuites de plus de 100 000 personnes. Selon les autorités, les rebelles auraient également réussi à s'emparer de la ville de Nianuale, située à environ 70 km au nord de Goma, avec l'aide notamment de l'armée rwandaise qui depuis 2012 prétend œuvrer pour protéger la population de Tutsi dans l'est de ce pays d'Afrique centrale, ce qui n'est pas sans conséquence puisqu'à ce jour, on dénombre déjà des milliers de civils gravement blessés, dont les femmes et des enfants ayant été victimes de tirs et d'abus dans des zones dans ce monde peuplé. Et au Sénégal, après l'épisode du report de l'élection présidentielle, puis l'invalidation du décret et de la loi avalisant ce rapport, les Sénégalais se présenteront finalement devant les urnes en fin mars de cette année pour le premier tour du scrutin. Le Conseil constitutionnel du pays a été clair en proposant la date du 31 mars au lieu du 2 juin, soit deux mois après la fin de son mandat, comme le proposait Makissa, l'actuel président sénégalais, qui, on se le rappelle, a renoncé à briguer un troisième mandat le 1er juillet 2023. Et puis pour la page sportive de ce flash, parlons des Jeux africains qui auront lieu cette année à Accra au Ghana du 8 au 23 mars 2024. Cette compétition qui rassemble tous les pays d'Afrique autour d'une pléthore de disciplines telles que le football, le taekwondo, le judo, le badminton, le beach volley, le tennis de table, entre autres, le pays de Nana Koufou, espère également tirer son épingle du jeu, car il figure dans la liste exceptionnelle des pays en lice, pas de bol pour le Cameroun, car l'équipe de rugby d'Amacet annonça son retrait de la compétition le 1er mars dernier par manque de financement. Madame, Monsieur, c'est avec cette information que nous mettons un terme à cette session de l'information sur le reflet d'Afrique. Télévisions restent des nôtres. Sous-titrage ST' 501